Le fleuve jaune descend du plateau Qinghai Shizang, serpente sur plus de 5000 kilomètres, avant de se jeter dans le delta à Dongying, dans la province du Shandong. Là, il forme un jeune écosystème de zones humides, la réserve naturelle nationale du delta du fleuve jaune du Shandong. Dans le passé, Dongying était couverte de terre saline et alcaline et l'environnement était considéré comme extrêmement fragile. Ces dernières années, Dongying a redoublé d'efforts pour protéger et restaurer les zones humides en plaçant la diversité biologique au centre de ses objectifs. Aujourd'hui, l'écosystème de Dongying s'est considérablement amélioré. Ces dernières années, nous avons mis en œuvre des projets de restauration des zones humides et de protection de la biodiversité pour un investissement total de plus de 132 millions de dollars, ce qui a permis d'ajouter plus de 4900 hectares de zones humides. Six vannes de dérivation ont été construites et 115 kilomètres de canaux de dérivation ont été dragués. La capacité de détournement de l'eau du fleuve jaune vers les zones humides est passée de moins de 40 mètres cubes par seconde à 131 mètres cubes par seconde. La circulation de l'eau dans le delta du fleuve jaune a également été renforcée. Pour protéger l'environnement local, une série de lois et de règlements ont été adoptées. Nous avons principalement travaillé dans trois domaines. Premièrement, nous avons promulgué des lois et mis en œuvre de nombreuses réglementations locales. Deuxièmement, nous avons planifié la restauration écologique de l'espace terrestre de Dongying et délimité quatre zones de restauration écologique. Troisièmement, nous avons mis en œuvre plus de dix projets de restauration écologique, dont la restauration des zones humides et la connexion du système d'eau. Au-delà de la réserve naturelle du delta du fleuve jaune, Dongying est également parsemée de zones humides urbaines avec un taux de zones humides de plus de 44%. La ville a été désignée comme l'une des premières des 18 villes internationales de zones humides dans le monde. Les parcs des zones humides sont généralement situés à proximité des habitations des résidents locaux, ce qui transforme le rêve de vivre dans un espace respectueux de l'environnement en réalité.